Musique En direct du Nikaya à Nice, élection de Miss France 2010, la tension règne évidemment en coulisses, les Miss attendent votre verdict avec impatience. Avant de connaître l'heureux élus, dans quelques minutes, nous allons découvrir la suite des superbes cadeaux que vont recevoir Miss France et ses dauphines, ainsi que toutes les autres Miss régionales. Regardez. De retour sur notre plateau afin de découvrir tous les somptueux cadeaux que vont recevoir Miss France, les dauphines et toutes les candidates. Commençons par la tenue indispensable à toute belle princesse. Les mariés d'Élodie offrent à Miss France 5 robes de cocktail. Les mariés d'Élodie offrent également aux 37 autres candidates une double robe de soirée. Ha 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 ! Bon, comment profiter des dimanches pluvieux tranquillement chez soi ? Voici la réponse. TV Magazine offre à Miss France un home cinéma. TV Magazine offre également aux 37 candidates un lecteur MP3, ainsi qu'un appareil photo numérique. Petit message à nos amis les hommes. Les femmes aiment ce qui brille. Diamants, or, rubis, émeraude. Pardon. Les filles, nous allons vous combler. Julien Dorcel gâte cette année Miss France. Il a créé spécialement pour elle sa couronne et lui offre une parure exclusive en or blanc pavé de plus d'un carat de diamant. Julien Dorcel offre également en exclusivité une parure or et diamant aux 4 dauphines et un collier en or blanc et diamant aux 37 candidates. Pour profiter du soleil qui brillera sur l'année de notre nouvelle reine de beauté, voici un cadeau de rêve. Peugeot est heureux d'offrir à Miss France 2010 une 308cc. Miss France pourra ainsi voyager à travers toutes les régions de notre beau pays. Après avoir parcouru autant de kilomètres, quoi de mieux que de lézarder en toute tranquillité sur une plage de sable fin. Le club méditerranée offre à Miss France 2010 et à ses deux dauphines un séjour pour deux personnes en formule toute inclue au village des Bucaniers en Martinique. Miss France pourra déguster des fruits exotiques dans le cadre magique de la Martinique. C'est enfin terminé. Je vais pouvoir aller regarder le couronnement et me débarrasser de ces deux parasites. C'est ce que tu crois ? Alors, Ariel qui va nous rejoindre dans un instant sera sur les scènes de France, mais d'abord à la cigale des 24 et 25 mars avec un spectacle unique et original. Xavier Deluc, vous tournez en ce moment un épisode de sélection de recherche, c'est bien cela ? Une série sur TF1 ? Oui, sélection de recherche, oui. On attend donc avec impatience ? Depuis 4 ans, oui. On aura la suite bientôt, oui, bien sûr. On y compte bien. Mareva, on vous retrouve tous les samedis dans Du You, Du You, Scopiton, Paris 1ère. Paris 1ère, oui. Jean-Paul Gauthier, créateur de la superbe robe que porte Ariel ce soir, un créateur que nous apprécions, que nous connaissons et que nous apprécions. Merci mille fois d'être venu ce soir. Farida Kelfa. Vous avez joué aux côtés de Valérie de Mercier, n'est-ce pas ? Oui. Dans Noï, sa mère. Absolument. Dans le DVD sort dans quelques jours. Semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Il sort le 19 décembre. Donc voilà, c'était une belle aventure. On s'est beaucoup amusés. Et c'est un très joli film, très sympathique. Et qui relie les gens. À notre tour de nous amuser avec ce DVD. Jimmy Jean-Louis, le DVD Heroes, saison 3, sort lundi, je crois. Oui, le 8 décembre. Et sinon, nous, on continue à tourner la saison 4 aux Etats-Unis. Et merci. Et enfin, Jean-Luc. Alors, d'abord, 24 décembre sur TF1, Jean-Luc. Un grand spectacle familial pour toute la famille, pour les petits et les grands. Ce sera vraiment une très, très belle soirée sur TF1 le 24 décembre, effectivement. Et vous êtes comédien aussi, donc on va bientôt vous voir. Oui, et ce sera une très, très jolie comédie avec Corinne Touzé. Et ce sera mise en scène par Alain Sachs au Théâtre des variétés au mois de mars. Et puis juste, j'en profite, parce que ça me tient à cœur, dans la mesure où les votes sont clos maintenant, on est d'accord, plus personne ne peut voter. Je crois, parce qu'il faut le dire, qu'il y a le Téléthon, et qu'il faut appeler le 36-37. Nous allions le dire, bien sûr. Parce que c'est super important. Je n'ai pas entendu dans la soirée, alors je suis un peu... Nous allions, comme chaque année, le signaler. Merci pour eux. Ils en ont tous besoin, surtout en ce moment. Le pic des dons se fait, semble-t-il, lorsque nous en faisons l'annonce. Vous faites bien 36-37. Merci. Ce sac à sapin aussi. Il faut être généreux pour tous. Bien sûr. 1,30 euro reversé à l'association magnifique qui s'appelle Handicap International. Merci Yves de Risbourg. À l'an prochain. Et je vous demande d'accueillir... À bientôt. Toutes les Miss, les 32 et les 5 finalistes. S'il vous plaît, musique, accueillez les Miss. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous accueillons les 5 finalistes parmi elles, Miss France 2010. C'est maintenant. Merci aux jurys. Merci à vous, madame la présidente. Vous donnerez le nom de la Miss dans quelques instants. Je demande à notre huissier d'avoir la gentillesse de venir une dernière fois me rejoindre avec l'enveloppe. Merci, mon cher maître. Les enveloppes. Et nous allons commencer par... La quatrième dauphine. Sylvie, vous allez remettre les écharpes de la quatrième dauphine. La quatrième dauphine. 2010, c'est Miss Kersirouherg. La troisième dauphine. La troisième dauphine. La troisième dauphine est Miss Provence. La deuxième dauphine. La deuxième dauphine. et Miss Bretagne. Et Miss Bretagne. Oui, effectivement, le mot de la fin. Je tenais à remercier tout le monde. Je tenais à remercier particulièrement Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay qui m'ont accompagnée durant cette année et qui ont fait vraiment un énorme travail. Et je tenais à vous dire que grâce à vous tous, j'ai vécu vraiment une très belle histoire. Je souhaite la même histoire à la Miss France 2010 et même encore mieux. Merci beaucoup. Madame la Présidente, attention. Miss France et Miss France. Nous aurions voulu beaucoup d'ex aequo parce qu'elles étaient belles, belles, c'était difficile. On tremblait entre nous. Mais la Miss France 2010 est Miss Normandie. Miss Normandie. Miss Normandie. Merci et bravo à la première dauphine qui est Miss Ronalp. Miss France qui va saluer le public et que nous félicitons. Bravo, Miss France. Vous êtes heureuse ? Oui, extrêmement. J'ai du mal à la réaliser. Écoutez, félicitations de la part de celles et ceux qui regardent TF1 et du jury qui vous ont choisi. 36-37 le Téléthon. Merci de votre fidélité et bonsoir à toutes et à tous. Au revoir. Bravo, Miss. Sous-titrage ST' 501